Sandra et Michel Quand Sandra avait deux ans, elle était fille unique. Elle n'avait pas de frères ou de sœurs et ses parents s'occupaient seulement d'elle. Ses grands-parents la gâtaient beaucoup. Elle avait beaucoup de jouets qu'elle n'avait pas besoin de partager. Elle pouvait décorer sa chambre comme elle le voulait. Quand son papa et sa maman voulaient lui faire plaisir, elle pouvait choisir dans quel restaurant ils iraient manger ou quel film ils regarderaient. Un jour, les parents de Sandra ont une grande annonce à lui faire. « Papa et maman ont une bonne nouvelle », commence la maman de Sandra. « Tu vas avoir une petite sœur », dit son papa. Sandra est très contente. Elle se dit que sa sœur sera comme une nouvelle amie avec qui elle pourra jouer. Elle se dit qu'elles iront manger dans son restaurant favori. Une pizzeria pas très loin de la maison. Elles pourront aussi regarder le film de Sandra, « La petite sirène ». Sandra a très hâte d'avoir une petite sœur. Pendant des mois, Sandra voit le ventre de sa maman devenir de plus en plus gros. Ça prend beaucoup de temps pour fabriquer une petite sœur. Sandra est impatiente. Elle prépare déjà les poupées avec lesquelles elles pourront jouer et les films qu'elles pourront regarder ensemble. Quelques semaines après son troisième anniversaire, Sandra a enfin une petite sœur. Sa maman et son papa sont allés à l'hôpital. Ses grands-parents l'emmènent à l'hôpital pour rencontrer sa sœur. Mais ce que Sandra voit n'est pas vraiment une petite camarade avec qui elle pourra jouer. Ce que sa maman tient dans ses bras est minuscule et tout rouge. « Elle s'appelle Michel », lui dit sa maman. « Est-ce qu'elle pourra jouer avec moi ? » demande Sandra. Les adultes se mettent à rire et Sandra ne comprend pas pourquoi. Si elle voulait une petite sœur, c'était bien pour pouvoir jouer avec elle. « Elle est encore trop petite », lui dit son papa. « Il faudra attendre qu'elle grandisse un peu. » Sandra est un peu déçue, mais elle se dit que ce n'est pas grave. Elle est d'accord d'attendre un peu pour avoir une amie de jeu. Elle a hâte que Michel vienne à la maison. Cela fait maintenant deux mois que Michel est né. Sandra n'a plus du tout envie que Michel reste à la maison. Sa petite sœur pleure tout le temps et leurs parents passent tout leur temps à s'occuper d'elle. Le pire, c'est quand sa couche est sale. Dans ces cas-là, Sandra va dans sa chambre et attend que l'odeur terrible se dissipe. À un an, Michel commence à marcher et à parler, mais elle passe son temps à casser des choses ou à essayer de les manger. À chaque fois que Sandra essaye de jouer avec sa sœur, Michel casse son jouet ou elle se met à crier. Michel ne comprend pas comment jouer aux jeux préférés de Sandra. Pour le cinquième anniversaire de Sandra, toute la famille est réunie. Sa maman a préparé un superbe gâteau au chocolat avec beaucoup de crème et des cerises. Après avoir soufflé ses bougies, Sandra est impatiente de goûter à son merveilleux gâteau. Mais au moment où sa maman va couper le gâteau, Michel envoie sa petite main pour voler un peu de crème et renverse le gâteau qui s'écrase sur le sol. Sandra est très en colère et se met à pleurer. Parfois, elle aurait voulu ne jamais avoir de sœur. Elle quitte la salle à manger et court jusqu'à sa chambre. À peine deux minutes plus tard, le papa de Sandra vient la voir dans sa chambre. « Je sais que tu es triste à cause de ton gâteau », lui dit son papa. Mais Michel ne l'a vraiment pas fait exprès. Elle est aussi très triste. Tu sais, elle est encore très petite et fait des bêtises. Toi aussi, tu faisais des bêtises quand tu avais son âge. « Vraiment ? » demande Sandra. « Oui, une fois en voulant prendre ton jouet sur la table, tu as fait tomber le téléphone de maman et il s'est cassé. Ma maman ne s'est pas mise en colère parce qu'elle avait su que tu n'avais pas fait exprès. Alors moi aussi, je devrais ne pas me mettre en colère. C'est vrai que Michel est très petite. Elle ne peut même pas s'asseoir sur une chaise toute seule. Après la catastrophe du gâteau d'anniversaire, Sandra essaie de ne pas se mettre en colère quand Michel fait des bêtises. Elle remplit tellement bien son rôle de grande sœur qu'elle arrive même à empêcher Michel de faire des bêtises. Elle passe de plus en plus de temps ensemble et Sandra essaie toujours de montrer le bon exemple à sa sœur. Aujourd'hui, Sandra a 7 ans. Michel et elle se disputent parfois. Quelquefois, c'est Michel qui décide dans quel restaurant toute la famille ira. Ils vont moins souvent à la pizzeria, mais les burgers que Michel aime sont aussi très bons. Sandra a même un burger favori maintenant. Il arrive que Sandra et Michel ne s'entendent pas au sujet du film qu'elles vont regarder. Alors, parfois, elles regardent la petite sirène et parfois, elles regardent Pinocchio. Cependant, à chaque fois, elles sont d'accord pour demander à maman de leur faire du pop-corn. Les deux sœurs se chamaillent aussi pour les jouets. Parfois, elles veulent le même jouet en même temps. Parfois, Sandra est jalouse d'un jouet que Michel reçoit en cadeau. Et parfois, c'est Michel qui bout parce que Sandra a eu un jouet qu'elle voulait. Maman et papa leur disent alors de partager. Ce n'est pas toujours facile, mais finalement, il vaut mieux partager ses jouets que de jouer toute seule. Malgré tout, les deux sœurs s'aiment beaucoup. Sandra est très heureuse d'avoir une petite sœur. Ce qu'elle préfère, c'est lui raconter des histoires. Michel ne sait toujours pas lire et c'est donc Sandra qui lui fait la lecture. Dans ces moments-là, Sandra sent vraiment que c'est elle la grande sœur.